Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On nous le dit depuis des mois, des années, des décennies, nous sommes en période de crise. Les budgets de l'État doivent être restreints, nous sommes au bord de la faillite, la rigueur est de retour, les niches fiscales vont disparaître, ce qui va être terrible pour nos amis les chiens, où vont-ils dormir ? Il faut faire des économies. François Hollande, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, tous le répètent à l'envie, Français, faites gaffe, vous dépensez trop. Oui mais comment me direz-vous dépenser moins quand on est habitué à un certain train de vie ? Qu'on prend au moins 5 ou 6 Ricards par jour au comptoir, qu'il faut payer l'esthéticienne pour Bobonne une fois par an, un appareil dentaire pour la petite dernière qu'a la mâchoire de Traviol, sans compter les petits extras au bois de boulogne avec les collègues de bureau. Eh bien, il suffit de quelques petites astuces, des petits trucs tout simples pour éviter de gaspiller votre argent tout en gardant la même qualité de vie que celle dont vous bénéficiez aujourd'hui. Au bistrot par exemple, arrêtez de jouer les dispendieux, vous n'en serez pas moins considérés. Avec vos camarades de comptoir, n'hésitez pas à lancer au patron. Puisque c'est pas moi qui régale, donnez-moi quelque chose de bien. Ou encore, je suis désolé Robert, je t'aurais bien offert un verre, mais j'ai qu'un gros billet, ça m'embête de le casser. Ou mieux, si vous êtes nombreux et que tout le monde a payé sa tournée, sauf vous, ne vous démontez pas et dites plutôt « Patron, c'est quand votre jour de fermeture ? » « Ah bah très bien, dites à ces messieurs que je les inviterai ce jour-là. » Avec un peu d'humour, tout passe. De même, si vous invitez pour la première fois une jeune fille à boire un verre, ne faites pas de frais inutiles. Quand le serveur vient prendre la commande, glissez-lui discrètement. « Mademoiselle a des goûts modestes, donnez-lui du mousseux, c'est pas la peine de gâcher. » Et quant au pourboire, ne vous croyez pas obligé. Un bon sourire amical fait aussi bien l'affaire. Si vraiment vous avez mauvaise conscience, vous pouvez toujours dire « Oh bah je suis désolé Raymond, je te laisse pas de pourboire aujourd'hui parce que je vais à la messe. » « Ah oui, il me faut de la monnaie pour la quête. » L'amitié est une chose importante à condition qu'elle vous rapporte. Être invité à dîner chez des amis, c'est merveilleux. L'ennui, c'est qu'il faut rendre, même si le dîner a été délicieux. Et ça, c'est la plaie. On se paye tout le boulot et ça coûte. Je vous recommande, pour faire des économies, le coût des travaux permanents. Oh, on peut pas recevoir en ce moment, on est toujours en travaux dans l'appart. Pas assez que les ouvriers maintenant, avec les 35 heures, c'est plus comme avant. Mais pour 2018, ça devrait être prêt. Entre nous, ce serait bien le diable si vous êtes encore amis avec eux dans trois ans. Quant aux cadeaux, méfiez-vous. Vous êtes sans doute comme moi, une bonne nature, toujours prête à faire plaisir. Sachez, malgré tout, que ça ne sert à rien d'offrir des choses somptueuses à ses amis. Ce qui compte, c'est l'intention. Et ils ne voient pas la différence entre le toc et la qualité. Alors pourquoi gaspiller ? Sauf si ce sont des gens qui ont du goût, évidemment. Mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être vos amis. Un petit truc pour ne rien dépenser quand on est invité à dîner et qu'on arrive les mains vides. Oh, excuse-moi, Janine, mais je ne vois pas les fleurs que je t'ai fait livrer cet après-midi. Quoi ? Ils ne sont pas venus ? Ah, ils vont m'entendre chez Interflora. Un bouquet à 200 euros, merci. Eh bien voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils judicieux, la France et les Français arriveront à sortir de la crise. Merci, mon cher Philippe. Eh bien, Philippe, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour, mon cher Philippe. Et voilà, il fallait s'y attendre. Ça nous pendait au nez depuis un bon moment. Et ça tombe aujourd'hui, Paris sans voiture. Après la circulation alternée, les voies sur berge, réservées à trois piétons et deux cyclistes, la pastille verte et les feux rouges sur les quais, les marathoniens et leurs bouteilles d'eau minérale qui créent 200 km de bouchons quatre fois par an autour de la capitale, Madame la maire de Paris a remporté une nouvelle victoire au nom des écolos, des bobos et des vélos. On n'a pas le droit de rouler en voiture ce dimanche à Paris. Si vous deviez aller voir votre vieille tante qui habite à la Garenne-Colombe et qui attend votre visite depuis six mois, vous pouvez la prévenir. Mais pas la pintade au four trop tôt, on ne sera pas là avant 18 heures. Oui, parce qu'elle est quand même très humaine, Madame Hidalgo. Si on veut vraiment aller rendre visite à la tante Aurore, elle ne vous l'interdit pas totalement. Il n'y a qu'une douzaine d'arrondissements touchés par la mesure de salut public. Si vous habitez l'ouest de Paris et que vous voulez rejoindre l'est, et si votre arrondissement est en zone libre, vous pourrez toujours faire démarrer votre véhicule et le faire rouler jusqu'à la prochaine ligne de démarcation. Là, il faudra vous arrêter, faire demi-tour ou continuer à pied, à moins que vous n'ayez pris soin de transformer votre Clio en ambulance ou en véhicule accrédité par la mairie de Paris avec le laissé-passer qui va avec. Si, dès le départ, vous êtes en zone occupée par la sympathique cohorte des doryforts marcheurs du dimanche, affublés de bâtons et de sacs à dos, vous aurez la possibilité de pousser votre auto, comme si elle était en panne, jusqu'aux portes du périphérique à condition de tomber sur le bon tronçon, celui qui sera ouvert à l'automobile. Si c'est le cas, faites attention sur la bretelle d'accès au moment de monter dans l'auto à ne pas vous faire faucher par un chauffard tellement content de rouler à 35 à l'heure après 4 heures d'embouteillage. En même temps, si vous prenez des risques, tant pis pour vous. Si vous vous êtes trompé parce que vous avez mal lu les directives de la mairie reproduites dans Le Parisien, qui n'est plus libérée depuis longtemps, et que vous constatez que cette partie du périphérique vous est interdite, pas de panique ! Demandez aux braves piétons de ne pas vous insulter tout de suite et sollicitez de leurs bras aussi vaillants que leurs pieds une aide efficace pour remonter votre véhicule jusqu'à l'entrée de la bretelle. Si vous y parvenez, surveillez votre femme de très près. À mon avis, vous êtes cocu. Mais qu'importe, comme le dit si bien Mme la maire, je veux prouver que Paris peut vivre sans voiture. Et au fond, moi je suis d'accord avec elle. Ben oui, moi aussi je peux me passer de voiture. Si j'en ai pas besoin. M. Moroy, qui fut Premier ministre et maire de Lille, avait souhaité qu'une fois par semaine, il y eut une journée sans télévision. Ce grand projet pour la France, malheureusement, n'a jamais abouti. Des esprits chagrins lui ayant fait remarquer qu'il était difficile de choisir le jour de la semaine qui handicaperaient le moins de personnes possibles privées de télé. C'est là qu'on voit la grandeur d'âme d'Anne Hidalgo. En choisissant le dimanche, elle n'empêche pas le Parisien d'aller travailler dans la semaine avec sa voiture. Elle l'empêche simplement de sortir de la ville et de changer d'air. C'est très écologique tout ça. Et moi, je n'envisage pas une semaine sans Philippe Chevalier. Merci Philippe. Mon cher Philippe, à la semaine prochaine. Merci Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Il y a eu les chauffeurs de mètre, les chauffeurs en livret, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de VTC. Ceux qui s'appelaient Hubert au lieu de s'appeler Raymond. Il y avait papa qui conduisait l'automobile sur la route des vacances et maman qui la prenait pour aller chez le coiffeur. Il y a eu le jeune étudiant qui frimait en quatre ailes décapotables et bientôt, il va y avoir la voiture sans chauffeur. Oui, vous avez bien entendu la vraie automobile, celle qui, comme en Harley-Davidson, n'aura besoin de personne pour la faire rouler. Vous montez dedans, vous lui indiquez la destination et hop, elle vous amène d'un point à un autre sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Bon, vous me direz, ça existe déjà, ça s'appelle le train. A cette nuance près que le train, à moins d'être chef de gare et logé sur place, il faut quand même aller le chercher. Tandis que là, la petite merveille de technologie, elle est en bas de chez vous et vous pouvez la conduire. Non, enfin, je veux dire, vous pourrez monter dedans sans permis. Eh oui, c'est elle qui fait tout. Les avantages sont nombreux. On peut prendre le volant, enfin non, justement, il n'y a plus de volant. On pourra monter dans l'engin, quel que soit son état d'ébriété ou de fatigue. Oui, vous pourrez vous péter la ruche au mariage de Janine et Robert sans avoir à craindre la marée-chaussée sur la route du retour ou sans être obligé de rester couché dans la chambre d'amis qui n'a d'amical que le nom, tellement elle est éloignée des lieux d'aisance si indispensables à un bon confort nocturne. Fini aussi le rituel imbécile du malheureux capitaine de soirée qui accepte de sacrifier sa bonne humeur pour promouvoir celle des autres et qui fait la tronche pendant toute la noce chaque fois qu'il refuse un verre de vin en commentant d'une voix d'outre-tombe « Non merci, je ne bois pas, je conduis ». Ce dilemme cornélien, cuite ou conduite, disparaîtra bientôt de nos mœurs grâce à cette merveille de véhicule et nous pourrons renouer avec cette pratique ancienne qui consistait à acheter une voiture pour aller faire la fête loin de chez soi. Évidemment, les amateurs de voiture et de vitesse en seront pour leurs frais. Plus question de jouer les fangios à moins de mimer le volant et le levier de vitesse devant le pare-brise en faisant « broum broum » pour amuser les enfants. Tout ce qui donnait à l'automobiliste les sensations de liberté et d'évasion disparaîtra au profit d'une fonctionnalité sans surprise. On imagine les petites routes de campagne désertées, les petites auberges planquées dans un bosquet abandonné et même les gendarmes couchés dans le creux d'un talus réduits à l'état de chômeur. La sécurité qu'on nous promet risque donc d'être proportionnelle à l'ennui. Et si la main de l'homme doit céder une place de plus en plus grande à celle de la sophistication technologique, on pourra imaginer dans quelques années le dialogue suivant. Alors Robert, qu'est-ce que t'attends pour venir au lit ? Oh, fiche-moi la peur, je regarde un film. T'as qu'à prendre le robot, je l'ai fait réparer ce matin, il paraît qu'il marche impeccable. Merci Philippe Chevalier. Merci. À dimanche prochain, mon cher Philippe. À dimanche prochain. Merci Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Elle a raison, notre royale Ségolène, ministre de l'écologie environnementale, du développement durable, de l'énergie renouvelable, des éoliennes à hélice et des tricots thermolactiles. Oui, elle a raison de vouloir faire la chasse au gaspillage. C'est vrai, dans notre société de consommation, on gâche et on est tous coupables. Pourtant, moi, quand j'étais enfant, j'avais une inclination naturelle pour l'écologie. Il m'arrivait fréquemment de faire pipi dans la baignoire, à la fois pour gagner une chasse d'eau et économiser du shampoing. Bambin, j'exhortais ma mère à ne pas dépenser d'argent pour les livres de classe. Je lui disais, « Ne t'inquiète pas, malson de lecture, je la ferai ce soir en mangeant ma soupe au vermicelle en forme d'alphabet. » Et puis, l'adolescence, l'âge ingrat par excellence est venu bouleverser mon univers de bons principes. Oh, j'avais encore de beaux restes. Quand on me disait, « Tiens, t'es sorti, il pleut dehors ? » Je disais, « Non, non, j'ai les cheveux gras, c'est tout. » Encore l'économie de shampoing. Mais le romantisme acnéique de mes 15 ans qui m'obligeait à tripoter mes boutons m'empêchait de toucher à celui de l'interrupteur électrique. Pour vivre dans la lumière comme Rimbaud, il m'arrivait de m'endormir dans une chambre encore allumée à la grande joie de mes parents qui pensaient naïvement que je faisais mes devoirs. Ce n'étaient pas ceux de l'esprit auxquels je m'adonnais avant de roupiller, mais les impérieux commandements d'un corps jeune et vigoureux qui réclamait sur le dessus de l'île ma participation manuelle. C'était le début du grand gaspillage. J'étais le dictionnaire Larousse à moi tout seul. Je semais à tout vent, mais sans espoir de déclencher la moindre tempête. La révolte grondait en moi et allait au-delà de la simple querelle des générations. La question du pain, par exemple. Sous prétexte de ne pas gaspiller, on ne mangeait jamais de pain frais chez moi parce qu'il fallait d'abord finir celui qui avait été entamé la veille. J'entends encore ma mère, des très mollos dans la voix, déclamer « Pense à ceux qui n'ont pas de pain ». J'étais pas un égoïste. J'étais prêt à leur donner mon paracis, moi, aux pauvres. Du moment qu'on me laissait goûter à la miche fraîche, moelleuse et dorée comme le sourire en coin de la femme du boulanger qui la sortait du fournil. Pas sa femme, mais la miche. Alors, pour me venger au petit déjeuner, je gâchais. Je prenais des biscottes que je tartinais avec du beurre bien dur, sortis du frigo, et je les cassais en disant « Oh, encore une biscotte de cassée ! Faut que j'en prenne une autre ! » Et ainsi de suite. Je devais consommer un paquet de biscottes par matinée pour en avaler seulement deux entières. Une vraie gabegie. Mais pour ça, pas d'opprobre familiale. La biscotte n'a pas la valeur symbolique du pain. Il y a une chose, en revanche, avec laquelle je n'ai jamais plaisanté, c'est le vin. Habitué à boire très tôt, dès ma première communion, je n'ai pas souvenir d'avoir laissé perdre du vin ou un alcool au fond d'un verre. Le fruit de la vigne et du travail des hommes a toujours été pour moi une chose sacrée, et je me rappelle qu'enfant, après le départ des amis que mes parents avaient invités à dîner, je grimpais sur la table pour siffler un à un ceux qui restaient dans les verres. Ségolène, vous auriez été fiers de moi. Et encore aujourd'hui, quand il m'arrive d'être convié à une dégustation de vin prestigieux, je ne cède pas au rituel du crachat dans la bassine au prétexte de garder la tête froide. Même s'il m'arrive de tituber en sortant de la cave, je peux à chaque fois proclamer haut et fort « Tout ce que j'ai bu là, c'est autant d'eau potable que j'ai économisé pour la planète ? » Ben oui, puisque j'ai pris du vin à la place. À la semaine prochaine, Philippe. Oh mais merci, cher Philippe. Alors, voilà une façon originale et combien drôle de traiter ce problème que nous évoquions d'ailleurs dans l'émission d'hier. À dimanche prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada